Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à WordPress et plus particulièrement à la base de données de WordPress. Aujourd'hui nous allons continuer l'exploration que nous avons commencé au tutoriel précédent et nous allons voir comment est réalisée la liaison entre la base de données et les fichiers de WordPress. Alors pour ce faire on va se retrouver sur mon explorer Windows et sur cet explorer Windows on a vous avez à l'écran l'ensemble des fichiers qui constituent une installation WordPress. Alors cette structure là est identique pour tous les WordPress. On a à la racine dans le répertoire 3w de l'hébergeur les différents fichiers et dossiers qui constituent l'installation avec dans le dossier wp-admin tout ce qu'on va surtout ne pas toucher parce que c'est tous les fichiers et sous dossiers que WordPress va utiliser pour gérer tout le fonctionnement en interne de enfin du back-office. On a également un fichier include qu'on va pas toucher qui sont tous les les fichiers qui sont liés à l'installation sur votre WordPress et finalement on a un seul dossier qui va nous intéresser nous particulièrement qui le dossier wp content WordPress content qui va en fait contenir à la fois des éléments de langage c'est à dire les traductions dans toutes les langues de tous les éléments du back-office. On va trouver également un dossier qui est très important qui est le dossier uploads. Donc ce dossier uploads va être le dossier où vont être enregistrés tous les fichiers qu'on va importer dans WordPress les fichiers images notamment chaque fois qu'on va importer une image dans la médiathèque et bien elle va s'enregistrer dans un sous dossier qui dont le nom est constitué de l'année ensuite du mois et ensuite on va retrouver donc là il n'y avait rien en août en septembre non plus voilà c'est par exemple cet élément là voilà on va retrouver ici tous les éléments chaque fois qu'on fait des enregistrements qui vont être enregistrés. Je n'ai pas grand chose sur cette sur ce sur mon installation mais il faut savoir que tout va partir dans uploads alors la question est ce qu'on peut changer ce fonctionnement de fichier sur WordPress la réponse est non on va surtout pas toucher ça même s'il existe des extensions pour mettre un générateur enfin j'ai un manager de fichiers différents c'est une très mauvaise idée puisque WordPress utilise ce système depuis sa création à savoir lorsqu'on importe un fichier dans la médiathèque et bien il va s'enregistrer à la date à l'année d'import et le mois d'import donc il faut pas toucher ça parce que sinon on rentre dans des problèmes donc là on va rester ça donc ça c'est le dossier uploads ensuite on a évidemment deux dossiers qui sont capitaux plugins où il va y avoir l'ensemble des extensions que j'installe sur mon wordpress et ensuite le dossier thèmes qui va constituer les thèmes graphiques que je j'installe dans mon wordpress alors évidemment quand on fait une installation à partir du back office c'est à dire que si je reviens sur mon back office ici et que j'installe dans apparence un nouveau thème si j'ajoute un thème par exemple je vais ajouter un thème au hasard on va prendre par exemple océanwp tiens un thème que j'ai pas mal installé il ya quelques années qui marche très très bien donc là j'installe ce thème voilà il est installé alors je vais pas l'activer simplement je vais vous montrer en revenant dans mon explorer qu'on va avoir maintenant voilà un nouveau dossier qui est ce thème qui a été installé avec à l'intérieur et bien tous les modèles les feuilles de style les fonctionnalités qui constituent ce thème sur les les éléments les alors là je voulais montrer voilà donc là on n'a plus de fichiers dans les thèmes puisque j'ai supprimé le dossier du thème graphique c'est exactement pareil pour les extensions alors c'est quelque chose qu'on fait souvent les extensions parce que on a parfois des problèmes de compatibilité ou de fonctionnement donc on va généralement aller dans le dossier d'extension ici plugins et au lieu de supprimer évidemment l'extension il suffit de renommer l'extension ainsi je si l'extension d'élémentor je renomme le dossier en élémentor hold par exemple et bien ça suffit pour que wordpress ne puisse plus retrouver l'extension voilà donc là il ne retrouve plus l'extension et donc du coup on a désactivé l'extension et c'est comme ça qu'on procède quand on a des bugs pour savoir qu'est ce qui crée le problème il suffit de renommer le dossier de l'extension ensuite je peux le renommer une autre fois voilà là je le renomme et maintenant et bien en fait sur mon installation et bien wordpress va retrouver l'extension donc c'est non destructif non destructif pardon et on va bon là était pas activé mais il va retrouver l'extension et cette façon là on va pouvoir gérer les bugs alors pour revenir à notre question comment se situe le lien entre la base de données qui est ici donc on a découvert dans le tutoriel précédent l'ensemble des tables qui la constituent on a vu que pour se connecter il me fallait un login et un mot de passe où se situe ce login et ce mot de passe dans l'installation de wordpress alors on se retrouve sur l'explorer et là on va tout de suite aller voir dans l'explorer on va remonter donc au niveau 3w dans le dossier de l'installation wordpress et on va aller voir le fichier qui s'appelle wp-config.php qui est un dossier qui est enfin un fichier qui est essentiel alors je vais l'ouvrir avec avec voilà pour que vous puissiez le voir je vais l'ouvrir comme ceci et je vais basculer ici voilà donc là j'ai ouvert ce fichier wp-config.php et on va tout de suite se rendre compte que dans les premières lignes de ce fichier après les commentaires de wordpress on va avoir le nom de la base de données ici donc define db name mybase l'utilisateur de la base de données root le mot de passe alors il s'avère qu'ici je n'ai pas de mot de passe et ensuite l'adresse de la base de données alors ces simples éléments suffisent à se connecter à la base de données alors évidemment dans mon cas précis je suis en local donc vous ne pourriez pas vous connecter à cette base parce que je n'ai pas de lien entre mon serveur en local et l'extérieur il faut savoir que ici on va trouver dans une installation typique le l'adresse chez ovh par exemple de la base de données on va retrouver l'utilisateur son mot de passe et l'hôte qui héberge le serveur sql donc ces simples informations là permettent à wordpress de se connecter à la base de données si pour une raison x ou y je souhaite casser le lien entre wordpress et la base de données il suffit que je modifie une information là par exemple route je vais changer et je vais appeler route one par exemple donc je le fais dans mon dans mon fichier voilà j'ai enregistré je reviens sur le site je relance le site et là tout de suite j'ai erreur establishing a database connection donc j'ai bien wordpress qui me dit attends attends je n'arrive pas à me connecter à la base de données est-ce que c'est un problème de d'utilisateur en mot de passe incorrect est-ce que l'adresse de la base de données est correct est-ce que le serveur fonctionne donc je viens de casser le lien alors je vais rétablir le lien en revenant à route normal et quand je relance voilà on a bien l'accès qui se redéfinit de lui-même mais on a surtout quelque chose qui est très important alors évidemment là on a bien marqué ne toucher pas ce qui suit donc ça à partir de là c'est le chargement en fait un des des settings propres à wordpress lui-même par contre avant cette cette ligne là on peut rajouter des des lignes dans ce fichier là il y en a une qui est très importante c'est define wp underscore debug à false donc c'est cette ligne là qui va faire basculer l'installation en mode debug c'est à dire alors qu'est ce que le mode debug le mode debug c'est un mode particulier ou alors que quand on a on va dire un site en production évidemment si on a une erreur qui se passe sur le site eh bien on ne souhaite pas dire à l'utilisateur quelle est la raison de cette erreur tout simplement parce que généralement on va préférer générer une erreur ce qu'on appelle générique c'est à dire de type 500 par exemple problème voilà x ou y mais on va pas s'étendre par contre quand on crée son site il peut être intéressant d'avoir plus d'éléments sur l'erreur qui a été qui a été émise par le site donc en basculant ce debug de true à false ça va mettre wordpress dans un état un peu particulier alors évidemment qu'on va surtout désactiver quand ça va être en production mais pour la partie de développement ça va nous permettre de générer éventuellement des textes explique plus explicite explique plus un plus un plus compréhensible pardon sur la nature des erreurs qu'on va rencontrer alors on va faire le test pour l'instant je suis à false imaginons que dans ce mon dossier dans mon fichier wp config.php je change par exemple le la connexion à la base de données route one donc voilà je viens de le changer je retourne sur mon site j'ai une erreur alors là j'ai une erreur qui est assez explicite parce que c'est un point fondamental évidemment la connexion à la base de données mais si j'active en plus de ça dans mon wp config je bascule define wp config à true ce que je suis en train de faire sur mon ordinateur ici true donc j'enregistre je recharge mon fichier donc là vous voyez j'ai basculé à true si je recharge alors il y aura toujours l'erreur mais si je re voilà donc on a été un peu plus loin dans l'explication des liens entre wordpress et la base de données j'espère que c'est ce que je vous ai montré c'est ça a été assez clair avec ça vous devriez pouvoir sortir de pratiquement toutes les situations délicates tout simplement parce que le fichier wp config contient suffisamment d'informations pour qu'on puisse utiliser d'une manière efficace et professionnelle si vous avez des questions et bien c'est dans les commentaires je vous remercie pour de m'avoir écouté je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel sur l'académie du web design